Chers amis, bonjour et bienvenue, bonjour Père Julien, nous parlons aujourd'hui de l'évangile de ce dimanche 26e semaine du temps ordinaire de l'année B. Nous continuons notre lecture de l'évangile selon saint Marc avec des versets du chapitre 9. Il est question du scandale. Bonjour Jean, merci de m'accueillir sur notre chaîne de vidéo. A propos de scandale, j'aimerais dire que la chapelle Saint-Émeur-Ancienne de Notre-Dame-de-Vie s'est fortement inspirée de celle de l'Alleu où nous sommes actuellement. Elle l'a copiée en fait. Oula Père Julien, vous lancez de graves accusations. Comment pouvez-vous dire une chose pareille ? Alors voyez par vous-même, on a un grand mur en pierre, une croix au centre, une disposition circulaire et l'absence de piliers. On voit que dans les deux cas, le défi des architectes était de faire une église la plus large possible et sans piliers porteurs. L'Alleu date de 1955 et celle de Notre-Dame-de-Vie de 1977. Entre les deux, 20 ans de perfectionnement dans la technique du béton armé. On ne rendra jamais assez hommage à Pierre Griset, architecte de l'église de L'Alleu, élève du Corbusier, pour cette extraordinaire construction qui était déjà une prouesse à l'époque. Alors non, je plaisante, il n'y a rien de scandaleux à s'inspirer des bonnes idées en matière de construction d'églises. Et en arrivant à L'Alleu, j'ai même été touché par les nombreuses similitudes entre ces deux églises. Et ça m'a rappelé les cinq très belles années que j'ai passées au centre, au studium de Notre-Dame-de-Vie, à Venasque. Mais revenons à notre texte. Quand on lit ce passage, il y a quelque chose qui vient perturber notre lecture. Et cette fois, il faut le dire, c'est un vrai scandale. Il s'agit des abus dans l'église qui ont été médiatisés particulièrement ces vingt dernières années. Et à juste titre. Oui, c'est vrai qu'il y a un contexte particulier. Et dans quelques semaines, le sujet va revenir sur le devant de la scène, puisque la Ciaz est censée remettre son rapport cet automne. La Ciaz, ou Commission sur les Abus dans l'église, a été créée en novembre 2018, à la demande des évêques de France. Cette commission est destinée à faire la pleine lumière sur le passé pour en tirer des conséquences et pour rétablir la confiance en l'église. Maintenant que nous avons rappelé le contexte dans lequel l'église de France se trouve, nous pouvons lire ces versets du chapitre 9 de Saint-Marc. Pendant la lecture de l'Évangile, je vous montre des paysages de l'île de Ré que j'ai filmé cette semaine depuis mon vélo. Et c'est vrai que nous sommes tout près de l'île de Ré, à 3 ou 4 kilomètres. En ce temps-là, Jean, l'un des douze, disait à Jésus « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Et nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. » « Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer, manchot, dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le verre ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Nous avons parlé du contexte et de la mise en garde de Jésus contre les scandales. Mais il ne faudrait pas voir que ça, n'est-ce pas ? Jésus appelle aussi les croyants à la tolérance et à l'unité dans la foi. C'est toute la première partie de notre texte. Les apôtres ont croisé des croyants. Ces croyants ont agi au nom de Jésus. Ils ont fait beaucoup de bien et ils ont même fait des miracles en son nom. Mais ils ne sont pas disciples au sens où ils ne font pas partie de ceux qui suivent le groupe formé par Jésus et ses disciples. Et c'est Jean qui vend la mèche, n'est-ce pas ? Oui, Jean raconte à Jésus ce que lui et les apôtres ont fait. Nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché car il n'est pas de ceux qui nous suivent. Eh bien, ça, c'est vraiment pas bien. Et que dit Jésus ? Jésus répond, vous n'auriez pas dû intervenir. Celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. C'est vrai que dans l'Église, on a trop souvent tendance à voir d'un mauvais œil ceux qui sont différents de nous. Et on a la critique facile. Il y a les progressistes, d'un côté, contre les tradis. Les conciliaires contre les anticonciliaires. Les charismatiques contre les rigoristes. Beaucoup de groupes s'affrontent. Mais peut-être qu'on ne voit pas à l'intérieur de nos propres rangs celui ou celle qui sera dans quelques années à l'origine d'un énorme scandale. Ils parlent en mon nom. Ils font des miracles en mon nom, dit Jésus. Eh bien, laissez les faire. Par contre, par contre, méfiez-vous de ceux qui sont des occasions de chute pour ces petits qui croient en moi. Et Jésus a cette image qui est très suggestive, qui évoque les effets dévastateurs des scandales. C'est la meule. Jésus aurait pu utiliser la bombe à retardement, mais il ne connaissait pas à l'époque cette technologie. Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. J'en vois la paille qui est dans l'œil de ses croyants, un peu originaux, même dissidents. Mais il ne voit pas ces énormes poutres qui aveuglent les apôtres. Vous reprenez très justement la parabole de la paille et de la poutre, et vous avez raison. Elle s'applique ici aux apôtres. Les apôtres ont été capables de condamner ces gens qu'ils ne connaissaient pas et qui pourtant faisaient beaucoup de bien par leur foi. Mais par contre, ils n'ont rien vu de leur propre faiblesse. Et la suite de l'évangile nous montre à quel point ils ont été fragiles, inconstants. Pire que ça, ils ont été capables d'abandonner Jésus. Ils l'ont renié et ils l'ont trahi. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ? En fait, il y a peut-être un peu de jalousie dans l'attitude des apôtres. Oui, de la jalousie et aussi le désir, certainement, de consolider leur place auprès de Jésus, comme si Jésus avait créé une start-up avec douze associés. Et si tout le monde se met à utiliser la marque Jésus sans avoir demandé l'autorisation aux apôtres, alors la marque perd de sa valeur, de sa crédibilité. Vous voyez, en ce sens, ce n'est pas professionnel de laisser faire des choses pareilles, et c'est peut-être ce que pensaient les apôtres. Autre question, est-ce que Jésus n'est pas un peu trop permissif ? J'ai l'impression qu'en laissant faire, il fait l'apologie de l'hérésie. Alors non, Jésus ne fait pas l'apologie de l'hérésie. Relisez les lettres de Paul, vous verrez à quel point les premiers disciples étaient exigeants au sujet des mœurs et de la foi. Jésus demande simplement ici, dans ce passage, à ses disciples d'être plus tolérants. Vous recevez une aide dans votre mission de personnes inattendues, eh bien, tant mieux, vous devriez vous en réjouir et en profiter. Le sens positif de notre texte, c'est que Jésus nous encourage à la tolérance et à l'innovation pastorale. Oui, et ça fait du bien d'entendre Jésus nous encourager à témoigner de l'évangile, même si notre témoignage est parfois un peu hésitant ou maladroit. Jésus nous encourage aussi, il faut le noter, à la communion. Et les deux sont intimement liés, mission et communion. Justement, cette année, nous allons beaucoup parler de la mission. Mission Marseille, comme La Rochelle, avec huit autres villes accueillent en octobre de cette année, le congrès mission. Et nous sommes aussi engagés dans une démarche synodale dans tous les diocèses. Pouvez-vous nous expliquer le lien que vous faites entre mission et communion ? Si les deux sont intimement liés, c'est parce que le but ultime de la mission, c'est l'unité en Dieu, la communion. Et je cite Jean-Paul II dans son encyclique Redemptoris Missio. La véritable mission consiste à nous faire participer à la communion qui existe entre le Père et le Fils. Les disciples doivent vivre entre eux, l'unité demeurant dans le Père et le Fils, afin que le monde reconnaisse et croit. Et le Pape s'appuie sur ce verset de l'Évangile de Jean, que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Alors, bonne année missionnaire et synodale, faisons la route ensemble ! Et d'ailleurs, c'est l'origine du mot synode, formé du grec ensemble et du mot chemin. Faisons route ensemble, dans la diversité des charismes et la communion de l'Église. Chers auditeurs, je rappelle que si vous arrivez sur cette chaîne pour la première fois, vous pouvez vous abonner. Si vous êtes déjà abonné, pensez éventuellement à activer l'option notification pour avoir les toutes dernières nouvelles. Et si cette vidéo vous a plu, que vous soyez abonné ou pas, vous pouvez nous le faire savoir avec ce pictogramme, le pouce. C'est pas grand chose, mais c'est pour nous un bon moyen de progresser. Et nous vous disons à la semaine prochaine, lundi. Merci, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada